Malaïka 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 Quelle est la différence entre désir, rêve, volonté ? Waouh, ok. Alors, de quelle volonté déjà tu parles ? Donc, tu me demandes quelle est la différence entre le désir, le rêve et la volonté ? Ah oui, ok. Comment savoir en fait que notre rêve est un rêve et pas un désir ou une volonté ? Ben oui. Oui. Alors, déjà, j'invite les personnes à se référer à ce que j'ai dit en ce qui concerne le rêve. Le rêve, ça touche notre aspiration d'âme puisque le rêve est relié au plan astral, le plan astral est relié au plan bouddhique puisque ça concerne l'âme, l'âme, les émotions, ainsi de suite, tout le mémoriel, donc je reviens pas là-dessus. En fait, le rêve est en lien avec, dans notre dimension humaine, avec notre désir. Avec le désir, quand je parle de désir, je parle également d'intention. C'est-à-dire, si je le remettais au niveau de la structure du corps, il y a la pensée, il y a les sentiments et il y a l'action. Au niveau de la pensée, je vais y mettre les intentions et le désir. Au niveau des sentiments, je vais y mettre nos aspirations et nos rêves. Et au niveau de l'action, je vais y mettre la volonté. C'est-à-dire, ce qui va mobiliser mon corps à passer à l'action. Donc, il faut de la volonté. Mais de cette volonté dont je parle, au niveau du bas, ça n'a rien à voir avec la volonté du haut. que moi, je nomme pas forcément de la volonté. Mais dans certains textes, par exemple, ils vont dire que ta volonté soit faite. Par exemple, quand on dit que ta volonté soit faite. Mais il parle de quoi quand il dit que ta volonté soit faite. Donc, c'est la volonté du plus haut. Donc, on pourrait imaginer, parce que moi, je n'aime pas trop rentrer dans tout ce qui est religion, mais si j'analyse ce texte-là du Notre Père, que ta volonté, si j'imaginais que c'était l'Esprit, que la volonté de l'Esprit se fasse sur Terre, donc dans la matière, comme elle est déjà dans le ciel. Parce qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne dit pas les cieux. Il parle des cieux à un moment. Dans le Notre Père qui est aux cieux, tu vois, il dit Notre Père qui est aux cieux. Donc, aux cieux, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a différents cieux. Il y a différents plans. Mais lorsqu'il parle de cette volonté, il va la ramener à une volonté sur Terre comme au ciel et non pas comme aux cieux. Ça veut dire qu'aux cieux, il y a d'autres choses qui se font. Et là, je pourrais voir le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tu vois ? Donc, ça n'a rien à voir avec la volonté du bas. Mais c'est une volonté plus spirituelle que moi, j'aime associer à plutôt l'intention. C'est une volonté intentionnelle. Tu vois ? Mais une volonté qui n'est pas... C'est pas l'endroit de la... Je veux, je... Tu vois, je... Posséder. Parce que souvent, quand on est déjà dans l'action, on est en train de descendre. Sur les plans, on descend. Donc, il y a beaucoup plus de... De la mobilisation de l'ego qui veut posséder. Même si c'est dans le bon sens du terme, entre guillemets. Je dis entre guillemets. On est vraiment dans une autre forme de volonté. C'est pour ça que c'est toujours important de différencier, en fait, les choses de quoi on parle lorsque l'on parle de volonté. Ok ? Donc, en ce qui me concerne, dans les ateliers, la série d'ateliers de webinaires que je vais faire, en ce qui concerne cet alignement, moi, je parle de l'intention, du désir. Et d'ailleurs, dans certains textes, on dit au commencement était le désir aussi. C'est-à-dire que celui qui aurait créé... D'ailleurs, la source est auto-créée. Mais si elle s'est auto-créée, c'est qu'il y a certainement... Enfin, c'est que des suppositions. Il y a eu un désir de quelque chose. Parce que nous, en tant qu'humains, lorsque nous créons des choses, si nous sommes à l'image... Même pas à l'image. Nous ne sommes pas à l'image. Si nous sommes une manifestation de la source, vous pouvez remarquer que quand vous avez envie de créer quelque chose, c'est un désir qui vous anime. C'est ça. C'est un désir qui nous donne envie de créer, de manifester notre création. Et donc, on est dans le désir. Le désir va engendrer l'envie. L'envie, c'est au niveau de nos aspirations d'âme. Envie, j'ai envie. On peut le lire en deux mots. J'ai envie, ça touche nos aspirations d'âme. Ça touche l'espace de nos rêves. Et ensuite, dans l'action, ça va venir toucher nos besoins aussi. J'ai envie de ça parce que derrière ça, ça va répondre à mes besoins fondamentaux, par exemple. Mais on pourrait le voir aussi à un plan existentiel différemment. Parce que j'ai des besoins, ces besoins vont créer après des envies et puis un désir. Mais tout dépend à quel endroit on se situe. D'accord. Lorsque tu accompagnes, soit tu accompagnes individuellement, soit tu accompagnes en groupe. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui. C'est sûr qu'il y a une très, très grande différence entre l'accompagnement que je fais en individuel et l'accompagnement du groupe. Déjà parce que dans le groupe, on est plusieurs. Il y a plusieurs participants. Et il y a la dynamique de groupe qui va permettre justement à ce que une personne vivrait en accompagnement individuel, s'il y a par exemple 20 autres personnes en plus d'elle, elle va pouvoir avoir 20 miroirs de ce qui résonne avec ce pour quoi elle vient ce jour-là à cet atelier. Et c'est ce que j'ai remarqué à plus de 99% des cas. Chaque fois, il y a toujours une résonance de ce qui se passe chez les uns, chez les autres, avec la personne qui vient pour son stage. Et donc, du coup, la dynamique de groupe, le groupe, à mon sens et pour moi, est nettement plus intéressant d'un point de vue de l'accélération des thérapies que vous pouvez faire ou du travail que vous pouvez faire sur vous. Après, il y a des personnes qui préfèrent l'individuel parce qu'elles ne sont pas encore à l'aise avec le groupe et puis, à un moment donné, en fait, elles choisissent d'intégrer le groupe. Et l'un n'empêche pas l'autre, il y a des personnes qui peuvent être également en groupe et, en même temps, avoir besoin d'un espace individuel pour pouvoir poser des choses dont elles ont besoin parce qu'en groupe, il n'y a pas eu le temps ou qu'elles n'ont pas osé et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501